Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma sensei desu. Dans la vidéo précédente, on a vu l'écriture des 5 premières lettres de hiragana. A, I, U, E, O. Dans cette vidéo, on va continuer avec la deuxième colonne, c'est-à-dire la colonne KAKIKUKEIKO. C'est parti ! Commençons tout d'abord par la première lettre, KA. Comme dit dans la vidéo précédente, ça ne se prononce pas KA, mais il faut bien dire KA. L'ordre d'écriture en japonais est très important. Donc vous commencez par un trait formant un espèce d'angle droit, et ensuite vous sautez. Donc ça, c'est le premier trait. Ensuite, vous tirez un trait à la verticale légèrement en biais. Et enfin, vous terminez par un troisième trait un petit peu plus petit sur la droite. Ce hiragana, c'est le hiragana KA. Et encore une fois, il faut faire attention, parce que ça ne se lit pas KA. KA, en japonais, ça s'écrira comme ça. KA. Là, c'est KA. Prenez une feuille, un stylo, et puis vous pouvez écrire KA plusieurs fois. Et attention encore une fois à l'ordre d'écriture, le KA Kijun. Si vous vous trompez, en fait, ça risque de déformer le hiragana, et puis faire ressembler à un autre hiragana. Par exemple, là, je suis en train d'écrire KA. Mais, on va voir dans une vidéo beaucoup plus tard, il y a aussi un autre hiragana. Je vais vous l'écrire ici. Qui s'écrit comme ça. YA. Alors, entre le KA et le YA, vous allez me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de ressemblances. Mais il suffit de se tromper et, par exemple, continuer cette ligne à la verticale, et là, tout de suite, on ne sait plus quel caractère c'est. Ou alors, éventuellement, si vous trompez et que vous faites ce trait en biais pour écrire le KA, alors là, on ne sait plus si c'est un KA ou si c'est un YA. Donc, pour le KA, encore une fois, vous commencez par le trait rouge, vous sautez, et ensuite, vous tracez un trait en biais, le trait bleu, et enfin, vous terminez par le petit trait à droite. Voyons quelques exemples de mots qui utilisent ce hiragana KA. Alors, avec les hiragana qu'on a appris hier, donc AIUEO, on peut trouver KAI. Alors, I, vous l'avez appris dans la dernière vidéo. KA, c'est le hiragana qu'on vient d'apprendre tout de suite. KAI, ça signifie coquillage. KAI. On a aussi KAO. O, c'est le hiragana que vous avez appris dans la dernière vidéo. KAO. KAO, ça veut dire visage. KAO-ARAU, par exemple, ça veut dire se laver le visage. Au Japon, quand on se lève, on se lève le visage. KAO. Ensuite, par exemple, en animal, on peut citer KAERU. Alors, E, c'est le hiragana que vous avez appris dans la dernière vidéo. LU, c'est un peu du bonus parce qu'on n'a pas encore appris. Et voici le KA. KA-ERU. KAERU, c'est une grenouille. KAERU. KAERU. Passons ensuite au caractère suivant. Le caractère suivant, ça va être KI. Alors, pour écrire KI, vous commencez par tirer un trait sur le côté légèrement en biais. Donc ça, c'est le premier trait. Ensuite, vous tirez un deuxième trait parallèle. Et enfin, un troisième trait qui vient couper les deux autres. Et à la fin de ce troisième trait, en fait, il faut sauter. Quand je dis sauter, en fait, c'est vous ne marquez pas l'arrêt et vous ne balayez pas comme ça. C'est vous marquez légèrement l'arrêt avec le stylo et vous sautez dans un côté opposé. Et enfin, le quatrième trait, parce qu'il y a quatre traits, c'est celui-là, le quatrième trait tout en bas. Encore une fois, il faut faire attention au kakijun. Le kakijun, c'est l'ordre d'écriture. Si vous commencez par le trait en jaune, vous risquez de déformer un peu le hilagana. Et ça ne va pas être très très joli. Donc voici le hilagana ki. Prenez une feuille, un stylo, et vous pouvez exercer. Ki. 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 Bon, pas besoin d'être un grand calligraphe. Il suffit de pouvoir distinguer le caractère. Tout ça, à mes yeux, c'est ki. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples de mots qui utilisent ki. Alors déjà, le plus facile, c'est le mot ki. Donc qui utilise juste ce caractère en soi. Ki. Alors ki, ça peut signifier arbre. L'arbre, si jamais vous voulez aussi apprendre les kanji, ça s'écrit comme ça. Ki. Donc ça, c'est l'arbre. Mais après, par exemple, il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent Dragon Ball. Et puis dans Dragon Ball, souvent, on parle de l'énergie, du ki. Et ça, ça s'écrit comme ça. C'est aussi le même kanji pour désigner le le ki de l'atmosphère. Donc ki, ça peut signifier arbre, et ça peut aussi signifier l'énergie interne. Et si jamais on veut les distinguer à l'écrit, bah, il faut les écrire en kanji. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire en hiragana. Et puis, il faudra deviner selon le contexte, est-ce qu'on parle de l'arbre ou est-ce qu'on parle de l'énergie. Ensuite, ce ki en kanji, ça peut aussi s'écrire d'une autre manière. Comme ça. Encore une fois, je ne suis pas un grand calligraphe, mais je pense qu'il suffit juste de savoir distinguer le mot. Alors, ki écrit comme ça. Vous pouvez aussi ajouter derrière, ilo. Donc, ki, c'est le mot qu'on a appris aujourd'hui. I, vous l'avez déjà appris dans une vidéo précédente. Et lo, ça va être un caractère hiragana qu'on va apprendre beaucoup plus tard. Donc, ki, lo, ou ki, tout simplement, c'est la couleur jaune. Ki ou ki, lo. Souvent, en japonais, pour distinguer entre arbre, énergie interne, et la couleur jaune, on va ajouter ilo. Ilo, ça veut dire couleur. Donc, ki, lo, c'est la couleur jaune. D'autres exemples de mots qui utilisent ki, par exemple, on peut utiliser a, donc ça, c'est le tout premier caractère hiragana que vous avez déjà appris. Et vous ajoutez ki, aki. Aki, ça signifie l'automne. Aki. Par exemple, il y a une ville au Japon qui s'appelle Akihabara, pour les otakus qui adorent les animés, etc. Le premier caractère de Akihabara, c'est aki. Aki, c'est l'automne. Ensuite, avec le ka, qu'on vient juste d'apprendre à l'instant, vous pouvez aussi former un mot. ka-ki. Alors, ka-ki, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, ça dépend de la prononciation. Si vous dites ka-ki, ka-ki, donc prononcé à peu près à la même intonation, ka-ki, c'est le fruit ka-ki. Donc, vous en avez aussi chez Carrefour, etc. l'espèce de fruit orange légèrement sucré, le ka-ki. Le ka-ki, ça s'écrit comme ça, ka-ki. Par contre, si vous prononcez ça ka-ki, ka-ki, ça, ce sont les huîtres. ka-ki. Alors, il y a ka-ki, c'est le fruit, ou ka-ki. ka-ki, ça signifie les huîtres. Apprenons ensuite le troisième caractère qui suit. Alors, ça ne se lit pas q, malheureusement, mais ça se lit ku, ku. Alors, ku, ça s'écrit comme ça. C'est très facile. Il faut tirer un trait en billet, vous ne levez pas le stylo et vous retirez un autre trait en billet. Il n'y a qu'un seul trait dans ce caractère, ku. C'est pas ku comme un ku, c'est ku. Ku. Après, bon, la prononciation, on verra ça plus tard. mais juste pour vous dire, c'est pas ku, c'est ku. Alors, quelques exemples de mots qui utilisent ce caractère. Donc, on peut commencer par les couleurs. Tout à l'heure, on a vu ki-ro, donc le lo, on l'a plus ou moins vu. Si vous mettez le ku, ça fait ku-ro. Ku-ro, c'est la couleur noire. Ku-ro. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu aka, qui signifie rouge, ao, qui signifie bleu. Dans cette vidéo, on a vu ki-ro, le jaune, et ku-ro, le noir. On peut aussi former un mot avec ka, kaku, qui signifie écrire, donc c'est un verbe, kaku. écrire, ça peut aussi vouloir dire gratter, mais le sens le plus commun, je pense, c'est écrire, kaku, donc écrire avec un stylo. Ensuite, kiku. Donc, kiku, ça, c'est écouter, kiku. Kaku, c'est écrire, et kiku, c'est écouter. Alors là, je me rappelle, désolé, j'ai pas pris le temps d'écrire ku plusieurs fois, donc si jamais vous avez envie, vous pouvez prendre une feuille et puis écrire ku plusieurs fois. Après, ce caractère en soi, il est très très simple. kaku et kiku. kiku, c'est écouter. Et pareil, en fait, dépendant des kanjis utilisés, kiku, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si on écrit kiku comme ça, pardon, ça, c'est le verbe écouter. Donc, ce kanji-là va se lire ki, ki-ku. Donc, ça, c'est écouter. Mais par contre, si vous écrivez un autre kanji, un peu plus classe, à mes yeux. Donc, ce kanji-là, si vous l'écrivez comme ça, ça, c'est aussi kiku. Mais ça, c'est pas kiku, c'est kiku. Ça, c'est une fleur, c'est le chrysanthème, kiku. Donc, ce kanji à lui seul, en fait, il se lit kiku. Alors que, dans ces kanji-là, celui-là se lit ki, et ensuite, le hiragana juste après, le ku, va se lit ku. Bon, ça, c'est un peu du bonus. Aujourd'hui, vous apprenez juste ce caractère ku. donc un trait en billet, et puis un autre trait en billet, et c'est très bien. Ensuite, quatrième caractère, le ké. On peut mettre un accent pour bien signifier qu'on écrit ké. Le ké, vous allez tirer un trait à la verticale, puis légèrement sauter. un trait à l'horizontale, et un trait à la verticale, et vous pouvez balayer la fin. Ké. Encore une fois, l'ordre d'écriture en japonais est très important. Donc déjà, le trait rouge en premier, ensuite, le trait bleu, et enfin, pour terminer, le trait jaune. ké. Donc vous pouvez prendre un stylo, une feuille, et vous exercer. ké. 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 Qu'est-ce qu'il signifie ? Déjà, à lui tout seul, ké, ça signifie poil. Pas la poil de cuisson, mais le poil qu'on a sur les jambes, les bras, etc. Écrit en kanji, donc ça, c'est juste du bonus pour ceux qui sont curieux, ça s'écrit comme ça. ké. Donc à lui tout seul, déjà, il signifie poil. Ensuite, en utilisant un peu les hiragana qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, on peut aussi dire ké. Donc le ké, on l'a appris aujourd'hui. Il y a le ké. Et là, c'est un petit tzu, et puis quand c'est un petit tzu, en fait, c'est comme si on mettait un petit seau entre les deux caractères qui l'entourent. Donc c'est pas ké. ké. C'est ké. ké. Donc par exemple, si on l'écrit en alphabet, il y a le ké. Il y a le k. Et c'est comme si on doublait le k qui est ici. C'est ké-ké. ké-ké. ké-ké, ça veut dire résultat. ké-ké. juste une expression assez commune et assez polie au Japon qui peut être utilisée. ké-ké-ké desu. ké-ké desu. Alors, kekko desu, qu'est-ce que ça veut dire ? Kekko desu, ça veut dire non merci, je n'en veux pas, ce n'est pas la peine Kekko desu Donc il y a le ke, le hiragana qu'on vient juste d'apprendre Le petit tsu pour marquer un petit tsu Ko, on va le voir juste après, dans une minute Ou vous le connaissez déjà Donc, kekko, vous savez déjà l'écrire quasiment Desu, c'est la formule de politesse Kekko desu Kekko desu, ça veut dire non merci, ce n'est pas la peine C'est une formule de politesse très courant en Japon Voyons donc enfin le dernier caractère pour aujourd'hui, donc c'est le ko On vient juste de le voir pour kekko desu Pour écrire ko, vous allez prendre le stylo, vous allez tracer un trait sur le côté et sauter légèrement Donc ça, c'est le premier trait Et ensuite, le deuxième trait, il va venir en bas Pour compléter Ko, c'est un peu comme le i qu'on a appris dans la dernière vidéo mais sur le côté Ko Vous pouvez prendre une feuille, un stylo et vous exercer Et écrire ko plusieurs fois Ko 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 Alors ko, qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, ko à lui tout seul, il peut dire quelque chose Ko Alors ko, ça peut vouloir dire enfant Si on écrit en kanji, ça donne ça Ko Ko Et souvent, on va dire ko Donc là, c'est un peu du bonus, ces hiragana ne sont pas à apprendre aujourd'hui Aujourd'hui, on a à prendre ko Mais on peut dire ko tout seul, ça veut vouloir dire enfant Et puis on peut aussi dire ko Kodomo, qui signifie aussi exactement la même chose Un enfant ou des enfants Ko ou kodomo Donc ko, c'est le kanji qui signifie enfant Et si on dit kodomo, c'est le mot enfant Donc c'est la même chose Ensuite, en animal ou plutôt en poisson On peut citer koi Koi Alors i, vous le connaissez déjà Et ko, on vient de l'apprendre aujourd'hui Koi Alors koi, c'est la carpe Donc on dit aussi en français une carpe koi Donc la carpe, c'est koi Par exemple, Magikarp en Pokémon En japonais, il s'appelle koi king Koi king, ça veut dire Koi, c'est la carpe Et king, c'est la prononciation un peu à la japonaise de king En anglais Donc ça veut dire le roi des carpes Magikarp, c'est le roi des carpes Voilà Koi, ça peut aussi vouloir dire L'amour Alors en kanji Pour ceux qui seraient curieux Donc carpe, c'est assez compliqué à vrai dire Donc c'est le kanji du poisson Donc sakana Et vous allez aussi écrire le kanji du village, sato Ça, c'est la carpe Et aussi koi, vous pouvez l'écrire comme ça Koi Ça, c'est le kanji de l'amour Donc vous allez me dire Ah non, non, non Maître Daruma, qu'est-ce que tu racontes ? Dans la première vidéo, tu avais dit que Ai, c'était l'amour D'accord Ai, c'est aussi l'amour Koi, c'est aussi l'amour Quelle est la différence ? Alors ai, c'est l'amour Du genre l'amour éternel L'amour qu'on éprouve envers Celui avec qui on s'est marié Ou celle avec qui on s'est marié Ça, c'est l'amour Donc l'amour entre Une maman et un enfant Ça sera ai Le koi, c'est plus Le premier amour qu'on pourrait Genre un coup de foudre C'est plus un koi C'est pas ai Ai, c'est beaucoup plus profond Ai, c'est l'amour profond Et koi, c'est le petit amour Ah, j'ai Je commence à aimer cette personne Je la trouve jolie Ah, je commence à rougir En la regardant, etc Ça, c'est koi Ce n'est pas encore l'amour profond J'aime mon prochain, etc Je sais pas si j'ai été clair Ensuite, en animal, on peut aussi citer Neko Alors le nez, on l'a pas appris Mais je cite quand même cet animal Parce qu'il est assez, assez courant C'est le chat Neko Nez, on le verra dans une autre vidéo Plus tard Neko Et ensuite, si vous juxtaposez deux fois ce hiragana ko Koko Koko, c'est très utile Koko, ça signifie ici Donc si quelqu'un vous demande Où est-ce que vous êtes Vous pouvez dire Koko Koko, ça veut dire je suis là Je suis ici Après, bien sûr, au téléphone Si vous répondez ça Tu vas penser que vous vous moquez de lui Mais bon Koko, c'est ici Donc pour résumer Aujourd'hui, dans cette vidéo On a vu l'écriture de cinq hiragana Donc Ka Ki Ku Ke Et ko Donc ça, c'est la colonne ka Encore une fois Juste pour celui-là Ce n'est pas ka C'est ka Et juste en bonus Je ne sais pas si on le montrera dans une vidéo Un peu bonus Mais si jamais vous mettez deux traits ici Sur chaque caractère Ça va transformer la lecture A la place de lire Ka Ki Ku Ke Ko Ça va le transformer en Ga Gi Gu Ge Go Donc le ka va se transformer en g Mais bon Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui C'est un peu du bonus Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout On verra dans une prochaine vidéo La colonne Sashisuseso Donc la colonne du S Vous êtes les bienvenus en commentaire Si vous pensez que cette vidéo est trop longue Si vous voyez des axes d'amélioration, etc それでは本日もありがとうございました また次回 次の動画でお会いしましょう